du rap malien c'est ça donc nous sommes avec le number one le Ibaouan, le double champion du stade du 26 mars aujourd'hui nous sommes avec lui bonsoir Ibaouan bonsoir mon frère, ça va ? un réel plaisir de vous avoir avec nous merci, pareil pour moi merci beaucoup comme nous avons l'habitude de faire nous allons commencer par la question suivante qui est réellement qui est c'est Ibaouan bon, Ibaouan mon vrai nom c'est Ibrahim Mohamadou Félici Soro et je viens d'Ekaï je suis un rappeur malien artiste original d'Ekaï original d'Ekaï Ibaouan, comment est-ce que le nom Ibaouan est venu ? le nom Ibaouan parce que comme moi j'aimerais être toujours premier en classe depuis mon premier cycle donc à chaque fois même au foot je joue au foot aussi et tout le monde m'appelait le numéro 1 le nom Ibaouan est venu comme ça il y avait un monsieur qui est logé chez nous à Khaï et c'est un pull chaque fois depuis à bas âge depuis que j'étais tout petit moi j'ai baladé avec lui donc il m'appelle le président le numéro 1 et puis quand je suis monté sur le salon aussi moi-même j'ai laissé j'avais adopté le numéro 1 voilà voilà le numéro 1 que vous dites est toujours d'actualité parce qu'Ibaouan aimerait toujours être numéro 1 donc l'ambition est toujours là ok donc nous allons continuer avec la question parce que vraiment nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement je sais qu'ils ont hâte de connaître vraiment c'est Ibaouan c'est légendaire ok nous allons continuer donc nous avons sept différentes questions et dans vos sons vous parlez chaque fois de votre réussite vous pensez que vraiment c'est pour clasher vos prochains rappeurs et tout non 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 c'est pas ça au fait tout le monde a ses ambitions moi aussi j'ai beaucoup d'ambition et mes fans aussi ils veulent voir ma réussite ils veulent entendre ma réussite aussi donc à chaque fois quand je dis dans mes chansons et puis voir la réalité aussi donc c'est bon ça les fait plaisir quoi c'est pour cela je dis ça beaucoup de fois dans mes chansons je fais du logotrip c'est pas pour rien quoi c'est pour montrer ma valeur c'est pour montrer à toute la surrogion et voilà que le rap malien avance toujours c'est ça sinon c'est pas pour clasher les autres c'est mes frères on est dans le même mouvement on est tous des maliens donc je peux pas les clasher comme ça le clash même ça s'est permis dans le hip hop comme tu vois tu l'as si bien dit c'est l'art de protester quelque chose c'est à dire le clash moi je trouve que c'est un instrument du hip hop ça va ensemble donc quelqu'un qui ne veut pas travailler tu le clash il va prendre le courage et puis c'est là il va beaucoup il va bosser donc tu vois donc l'intention c'est moi j'ai l'air poussé à avancer de bosser quoi sinon c'est voilà donc Iba One nous connaissons vraiment vos succès ça fait plus de 10 ans que vous êtes dans le mouvement hip hop et vous êtes le recordeur on peut le dire du 26 mars merci quel est votre secret ? non il n'y a rien de secret rien de diabolique voilà rien de sorcier c'est à dire c'est le travail et le courage c'est ça seulement oui donc c'est ce que vous aurez à conseiller à vos prochains voilà qu'ils travaillent travail dur seulement ok donc nous passons avec l'étape du 26 mars nous venons maintenant avec vous la team gladia vraiment un groupe qui n'est plus à présenter oui ce sont vos livres comme on le dit dans l'Europe donc d'où est venue l'idée de la team gladia ? la team gladia comme depuis le début de ma carrière moi j'ai été toujours un rappeur violent un rappeur violent et barbare sur scène oui donc c'est à dire quand tu vois un film gladiataire ou bien les spartakistes ou les terminators c'est toujours des films barbares donc moi je me suis inspiré de ça donc pour créer le nom gladiataire c'est ça la team c'est mes amis c'est mes collaborateurs c'est mes frères vraiment du quartier donc voilà on s'est connus à travers du hip hop donc pourquoi on s'est dit pourquoi ne pas fonder un clan comme ça donner un nom qui va rester gravé dans l'histoire d'Europe malien donc on a décidé de commencer avec la team gladia de créer la team gladia donc voilà le nom est venu comme ça la team gladia c'est début de quel année ? la team gladia c'était depuis 2011 la team gladia était là 2011 la team gladia était là on peut savoir les noms des... ils sont nombreux ils sont très très nombreux à citer et voilà si j'ai cité des noms quelques-uns puis les autres vont se fâcher hein ah bon ? non c'est pas bon tout le monde gladia c'est plus qu'une famille c'est une nation voilà donc vous vous tendez maintenant vers le stade Omnisport avec la team ouais avec mes petits parce que moi je pense aujourd'hui quand j'ai donné quelque chose là il faut savoir le partager voilà donc je partage vraiment tout ce que j'ai aujourd'hui avec mes petits peut-être c'est eux un jour qu'ils vont prendre la relève quand ils ne seront plus là donc c'est eux qu'ils vont prendre la relève c'est normal donc c'est leur première fois de prendre ce stade là et ensemble mais Liliba a déjà fait donc c'est leur première fois en groupe, en collectif de prendre le stade Omnisport Morbuketa pour montrer leur talent, leur savoir-faire même à tous les fans gladia donc ça c'est un truc grandiose quoi ok parlons maintenant de votre album vous avez combien d'albums à votre album ? bon actuellement Ibarone a 3 albums dans les bacs et les prochains arrivent bientôt bientôt ? bientôt une soirée vous pouvez connaître le nom du prochain album ? ça s'appelle mon empire mon empire mon empire ok donc de mon empire on va à Kankoumoussa Kankoumoussa donc de Vladia on quitte le nom de l'État l'empire du Mali, l'empire du Ghana, c'est Kankoumoussa qui a créé mais pourquoi Kankoumoussa ? pourquoi Kankoumoussa ? bon et aujourd'hui je veux voir les jeunes, beaucoup de jeunes qui ne connaissaient pas Kankoumoussa à travers moi ils ont connu Kankoumoussa aujourd'hui parce que même les américains dans le monde entier tout le monde connaissait Kankoumoussa mais j'étais dans les trains Atlanta aux États-Unis avec un juif et ce monsieur là qui m'a parlé de Kankoumoussa je disais ah tu connais Kankoumoussa moi je me suis dit ah putain ces juifs là ils connaissent Kankoumoussa et nous même les Maliens on s'en fout de Kankoumoussa peut-être on a étudié l'histoire de Kankoumoussa à l'école mais on a oublié et c'est équivalent nos frères maliens et nous on est là on ne peut pas valeurser notre culture on ne peut pas valeurser notre histoire vraiment des grands hommes qui sont passés au Mali non mais ça c'est incroyable donc ça m'a fait rappeler à des sundiatailles des trucs moi je me suis dit comme Kankoumoussa c'était le roi le roi le plus puissant le roi et le seigneur de la mine tu vois non c'est l'homme le plus riche de tous les temps donc comme moi j'aimerais être comme lui donc j'ai pris ce nom là aussi ok donc l'empire en construction voilà en construction ok donc maintenant nous allons continuer de parler de votre nouvel album qui sera dans les bacs ouais donc c'est prévu pour quel mois non on n'a pas prévu la date parce que jusqu'à présent je bosse sur l'album il y aura beaucoup beaucoup de featuring beaucoup beaucoup de surprises et en fait beaucoup 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 de méchancité dans l'album beaucoup de méchancité aussi il y aura des sons lourds des clips lourds c'est méchant c'est méchant très très méchant ok il n'y a pas de soucis donc c'est là c'est le chef de la team gladia qui nous parle à quel mois bientôt ouais Iba Wan ouais parlant toujours de l'album nous avons récemment vu avec Whisky Id avec Inosfi à Paris donc vous pensez que lequel des artistes internationaux pourrait être sur l'album ? bon et en tout cas je bosse sur des collaborations aussi j'ai appelé Whisky Id j'ai appelé plein plein d'artistes pas eux seulement Inosfi peut-être il sera dans l'album et dans l'album peut-être Whisky Id aussi mais je ne peux pas le confirmer parce qu'on n'a pas posé d'abord donc peut-être si je l'avais bien on va collaborer et Whisky Id il aime bien ma musique ainsi qu'Inosfi aussi donc il y aura beaucoup 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 de grand dans mon album Inchallah ça va on va faire des mélanges des mélanges c'est-à-dire ? des mélanges on va faire afro afropop afrobeat trap même des chansons lover même des je ne sais pas des raps conscients on va faire ok donc continuons toujours avec ça d'Api Turin oui et eux au niveau local au niveau il n'y a pas de souci il y aura la troisième génération aussi je vais prendre quelques rappeurs de la 3G pour compléter l'album ok lequel est programmé pour l'instant ? non peut-être je vais faire ça avec Yampo 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 et Magas Magas peut-être mon petit frère oui soldat oui et bon je ne peux pas citer tous les noms il y aura beaucoup 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 peut-être on va faire un collectif ensemble pour réussir le niveau du rap malien réussir le niveau parlant de réussir le niveau du rap malien vous jeunes frères que vous venez juste de citer nous avons connu un Iba One avec vraiment des logotrips aussi du rap conscient donc ceux qui circulent maintenant à travers les verres qu'utilisent ces jeunes rappeurs sexe, drogue etc oui qu'est-ce que vous les conseillez ? bon moi je les conseille surtout de ne pas continuer sur ce chemin parce que ça va détruire la jeunesse c'est pas bien ça va les pousser à fumer la drogue boire de l'alcool c'est pas une bonne image pour le rap malien c'est pas du tout bien donc je pense qu'il faut lancer un message positif à l'endroit de toute la jeunesse c'est ça qui est bon tu peux faire le rap tu peux faire le gangsta mais il ne faut pas arriver à ce niveau là donc ça va détruire la jeunesse et l'éducation ça va détruire l'éducation du Mali c'est pas bon c'est pas bon donc je pense qu'ils ont bien compris le message maintenant quelle adresse et quel message vous adressez au peuple malien vraiment vous en tant qu'artiste la situation actuelle actuelle oui oui parce que là le Mali est en difficulté aujourd'hui donc j'ai pris que Dieu nous amène la paix ici parce que là il y a trop trop de conflits donc il faut qu'on se donne la main pour faire la paix rien ne vaut la paix c'est ça que j'ai à dire à tout le monde ok maintenant je reviens avec une question vraiment qui pèse l'actualité ok on a connu Ibarwan avec Sidiqi Jabate oui actuellement comment est votre relation comment est votre... il faut développer un peu parce que... votre relation parce qu'on ne vous voit plus en train de vous poser ensemble on ne vous voit plus ensemble surtout bon Sidiqi c'est un frère à moi il sera toujours un frère pour moi et bon je peux dire c'est mon petit frère donc tout ce qu'il fait aujourd'hui je l'apprécie beaucoup je n'ai rien contre lui et peut-être on ne se croise pas aujourd'hui parce qu'on a plus le temps de se voir et peut-être que si lui il est là au Mali peut-être moi je suis à l'extérieur donc souvent même on se croise on se salit il n'y a rien et c'est la famille et peut-être ça va venir un jour ça va venir un jour mais est-ce qu'on pourrait s'attendre d'une surprise comme telle dans l'album ? Non, pas sûrement mais mon album parce que là tout est programmé déjà sinon il n'y a rien Ok, vos derniers mots pour vos fans qui vous suivent actuellement sur Hondo TV Ok, je salue tout le monde donc c'était Kangou Moussa, l'empereur l'homme le plus de tout le temps et puis je profite aussi pour lancer le rendez-vous au stade le 18 janvier c'est pour un grand grand concert de la Team Ladia donc j'invite tous les Maliens à venir moi très très massivement on a santé juste la loi Ok, merci